Vous avez déjà coupé le son de votre console quand vous jouez ? C'est vraiment bizarre. L'ambiance d'un jeu, c'est aussi sa bande-son. Mais une musique de jeu vidéo, c'est quoi ? Est-ce que c'est différent de ce qu'on connaît dans le cinéma ? L'histoire de la musique dans le jeu vidéo, elle a un peu suivi l'évolution technologique. Donc au début, il n'y avait même pas de musique. Et ensuite, il y a eu l'arrivée des consoles 8-bit. C'est vraiment cette période milieu des années 80 où la musique de jeu vidéo a commencé à s'étendre. Mais on était encore dans un aspect très rudimentaire de la musique de jeu vidéo parce que c'était limité par l'aspect technique, tout simplement. On appelle aujourd'hui Chiptune la musique qui reprend les sonorités informatiques des années 80 du jeu vidéo. Pourquoi Chiptune ? Parce que Chips, donc c'est la puce. Parce que simplement, les premières musiques de jeu vidéo étaient programmées via la puce. Ce qui faisait que du coup, il y avait très peu de canaux sonores. Donc peu de canaux sonores égale peu de sons qui peuvent être joués en même temps. Mais c'est assez intéressant de voir justement ce qu'ont fait les compositeurs. Beaucoup de compositeurs à l'époque de musique de jeu vidéo étaient inspirés par le rock progressif, par les expérimentations dans la musique électronique. Tout ce qu'il y avait en années 70 avec Kraftwerk notamment. C'était souvent des accompagnements très courts, d'une dizaine, vingtaine de secondes en boucle. Donc c'est devenu très répétitif mais aussi très entêtant. À quoi servait la musique au tout début des jeux vidéo ? C'était essentiellement effectivement de l'habillage sonore. On avait un silence assez gênant donc il fallait de toute façon biais. Il fallait aussi flatter l'imaginaire quelque part du joueur qui avait des graphismes assez rudimentaires avec lesquels il devait faire face. Mais quelque part, le fait d'apporter des bruitages, des sonorités, des musiques, des jingles, ça a créé de la vie, ça a apporté aussi une identité. C'est-à-dire que n'importe qui se rappellera du jingle qu'il lançait une partie de Pac-Man par exemple. Koji Kondo, le compositeur attitré de Nintendo, quand il a composé le premier Mario, il ne s'est pas juste contentant simplement d'apposer des musiques en fond sonore sur le jeu. Il fallait que ces musiques aient un rapport avec ce que le joueur fait. C'est-à-dire que la première mélodie qu'on entend, qui est ultra connue, est très sautillante. Pourquoi ? Parce que Mario n'arrête pas de sauter justement tout le long du niveau. Et surtout, ce qu'a fait Koji Kondo d'assez important, c'est qu'il a pris en compte que la musique est en quelque sorte dans un jeu interactif avec le joueur, c'est-à-dire qu'elle lui transmet des informations, que serait-ce que la musique qui change quand il devient en étoile, donc c'est-à-dire qu'il devient invincible. Il y a vraiment un jeu, un rapport assez intéressant dès le premier Mario, qui a été assez avant-gardiste parce que finalement, peu de jeux après ont su exploiter si bien l'interactivité musicale. Je voulais te montrer une scène assez précise tirée de Final Fantasy VII. C'est le combat final contre le boss Sephiroth, donc c'est une scène qui est considérée comme mythique. Oui, c'est une scène qui est mythique par sa musique, par sa mise en scène, par son importance dans le jeu. Voilà, c'est le dernier combat. Et donc là où elle est impressionnante, c'est qu'on a une musique qui est vraiment dans un style orchestral, dérive directement de certaines paroles du Carmina Burana de Karl Horff, qui est un compositeur du début du 20ème siècle. Après voilà, il a fallu bien sûr énormément d'années d'évolution technologique pour en arriver là, sachant que malgré tout, les musiques de Final Fantasy VII sont encore générées par de la synthèse sonore. C'est-à-dire que ce n'est pas des vrais instruments, à part là bien sûr les chœurs, mais c'est des instruments synthétiques. Là, il y a quand même une sacrée différence entre Mario, dont on parlait juste avant, et ça quoi. Oui, évidemment, on n'est plus du tout à la fois, même en termes de mise en scène, on le voit visuellement, c'était beaucoup plus graphique, beaucoup plus... avec des changements de l'angle de caméra, quelque chose qui n'était pas du tout possible au début du jeu vidéo. Et musicalement, ça a suivi la même lignée. La musique de jeu vidéo, c'est pas juste une musique qui va créer une petite ambiance, non, elle va carrément raconter une histoire des émotions qu'elle va transmettre aux joueurs. Et c'est pour ça qu'il y a aussi ce côté nostalgique très fort avec les concerts de musique de jeu, notamment Final Fantasy, qui est très souvent représenté, parce que c'est pas seulement les musiques qui sont de qualité, mais elle rappelle des souvenirs très très forts aux joueurs. Je voulais justement te montrer un jeu qui est sorti en 2003, qui s'appelle Beyond Good and Evil. Est-ce que c'est un bon exemple de cette interactivité musique et jeux ? Alors là, c'est intéressant parce que c'est un exemple à mi-chemin entre la musique composée comme pour le cinéma et la musique de jeux vidéo. C'est un jeu assez varié, il y a beaucoup de phases de jeu différentes, l'action, l'infiltration, les phases de course. Donc on est vraiment dans un mélange de genres, à la fois dans l'univers même du jeu et dans la musique de Christophe Hérald. Il a apporté beaucoup d'éléments liés à la world music, il est allé piocher dans les proches chinois, rabisans, la mélanger du rock, presque même du rap. Les compositeurs doivent livrer la voiture en pièces détachées. Mais par contre, avec les trois minutes qu'on aura fabriquées, qu'on aura enregistrées, les intégrateurs pourront raconter une histoire peut-être de dix minutes. Suivant comment le joueur va avancer dans le jeu, peut-être qu'on va jouer que les percussions, après on va jouer les percussions et les cordes, peut-être les percussions, les cordes, et puis après on remplace par juste les bois. Ça veut dire que c'est une gymnastique de l'esprit, ça veut dire qu'un compositeur de jeu doit pouvoir avoir chaque fois des propositions autonomes parce qu'elle peut se retrouver en pièces détachées. Pour Beyond Good Anniversary, Jade, le personnage féminin, devait passer de pilier en pilier, donc c'est une séquence qu'on n'a jamais retrouvée dans le jeu, c'était que pour tester. Donc j'avais dit, et si on enlevait les bruits des pas et qu'on le remplaçait par deux pianos, d'un coup ça prenait une dimension à la fois qui moins m'échappait, parce que ce n'était pas moi qui avais composé la musique, finalement c'était le joueur. Puisque s'il ne se déplaçait pas, on n'entendait qu'une musique, s'il se déplaçait, il faisait deux pas, on entendait... Et là, le joueur décide aussi d'être le réalisateur, ou le chef d'orchestre. Et ça, ça me passionne parce que finalement, personne ne joue la même musique. et là, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, la musique devient une mise en scène. On a le ralenti, qui s'impose aussi aux joueurs, mais plus que les cœurs, avec juste l'accompagnement des violents en fond, donc on est vraiment dans une mise en scène générale qui fait que le joueur a l'impression presque qu'il était lui-même en train de participer à ce film d'animation qui se déroule sous ses yeux. C'est vrai que moi, la première fois que j'ai joué à ce jeu, c'est exactement l'impression que ça m'a donné. Je me suis dit, mais waouh, on dirait une scène de film ! Et c'est là qu'on voit que tout le côté interactif apporte une nouvelle émotion. Si on verrait le même plan au cinéma, on serait beaucoup moins embarqués que par le simple fait de jouer nous-mêmes la séquence. Merci, Paul. Sans toi, je... J'aimerais qu'on parle de Journey, c'est un jeu indépendant qui est sorti en 2012. Sa particularité, c'est qu'il a été nominé au Grammy Award pour sa musique composée par Austin Wintory. Oui, que sa musique a été nominée sans qu'il ait gagné pour autant au Grammy Award, c'est quand même assez important pour la reconnaissance, en tout cas, du jeu vidéo, même en tant que médium artistique à part entière. Donc là, dès le début de journée, on entend le violoncelle en fond qui, en fait, représente le personnage principal. C'est une musique qui va pas interférer avec... On va épouser, en fait, l'expérience. Exactement, exactement. On parle de musique dynamique. En quoi ce jeu est un bon exemple de la musique dynamique ? Ce qu'on entend par musique dynamique, en fait, c'est une musique qui va être interactive, c'est-à-dire qui va évoluer en fonction non pas des choix prédéfinis, c'est-à-dire une mise en scène qui va être imposée au joueur comme on a pu le voir dans Beyond Good and Evil dans la scène de combat, mais au contraire en fonction de ce que fait le joueur. Il y a quelque chose de plus organique dans la façon dont la musique de Journey est composée ? Oui, complètement. Et Journey, comme plein d'autres jeux actuels, qui utilisent justement cette musique dynamique. C'est vraiment penser la musique comme un grand tout un peu éparses et qui, en fonction de l'expérience du joueur, va se modeler en quelque chose de plus linéaire. Là, on est sur une phase de jeu assez rapide. C'est rapide et l'une des phases de jeu les plus marquantes, ne serait-ce que pour sa sensation de glissade, sa musique très lyrique, très envolée, pour le coup qui est plus présente que ce qu'on a eu jusqu'à présent dans le jeu. C'est un pur moment de contemplation absolument magnifique. Quelles sont les singularités de la musique du jeu vidéo par rapport aux autres arts qui utilisent la musique ? D'une part, déjà, elle a énormément évolué d'un point de vue sonore, d'un point de vue technologique. Et surtout, elle a constamment de nouvelles approches qui sont associées aussi au style de jeu qui évolue eux-mêmes. Les genres se mélangent, on a des nouvelles approches grâce aux nouvelles technologies, notamment le jeu indépendant qui propose plein d'autres styles d'expérience de jeu. Donc du coup, quelque part, les compositeurs de musique de jeu se trouvent face à un terrain presque encore vierge d'exploration de possibilités. On a encore, je pense, énormément de choses qui peuvent être faites dans la musique de jeu vidéo. On n'en est peut-être encore qu'au début. Donc peut-être qu'avec d'autres supports interactifs, il y a encore moyen de proposer de nouvelles façons de composer la musique de jeu vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...